bonjour à tous c'est le zucker qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création aujourd'hui consacrée à la série le tombeau des paires avec notre seconde création au sein de cette série il s'agira de atem yu et yu et qui veut dire 16 justement dans la langue des arcaïnons et donc aujourd'hui une création qui sera assez grande mais assez musclée tout de même de schéma de couleurs rouge et gris foncé nouveau gris foncé d'ailleurs pour être un peu plus exact le gris on s'est introduit en 2004 et justement le tombeau des paires oblige notre création devra utiliser une pièce de pied au niveau de son corps et la pièce de pied choisie pour cette occasion n'est autre que celle ci pièce de pied apparu avec le baraki mantax si je ne dis pas de bêtises en 2007 voilà et qui de base était de couleur noire et donc la version grise est apparue avec toi liwa en 2007 mais ce n'est pas spécialement en 2008 excusez moi mais ce n'est pas spécialement très très important car en effet le plus important je pense c'est justement le corps notre personnage qui va être assez complexe donc déjà voici le haut du corps comme on peut le voir et bien fonctionne à l'aide d'une bonne vieille poutre technique sur laquelle déjà à l'arrière nous allons raccrocher et bien le dos à l'aide d'un pied de rachis sorti en 2003 et surtout comme on peut le remarquer à ce niveau là nous aurons ici l'accroche pour le cou ainsi que la tête donc une accroche ma foi assez limitée car en effet on va mettre des pièces de part et d'autre ce qui fait que la tête sera bloquée et bien de haut en bas mais ne pourra plus tourner sur les côtés d'ailleurs au niveau du masque utilisé c'est celui ci et voilà à quoi il ressemble et donc justement qu'est ce qu'on va mettre sur les côtés si ça a bloqué et bien la réponse est très simple on va mettre rien autre que nos pieds justement donc que nos pieds qui vont se caser à ce niveau là comme ceci voilà et donc vous aurez un de part et d'autre et donc là encore c'est une façon différente d'accrocher les pieds au niveau du corps on peut soit les mettre au dessus soit au niveau du cou soit sur les côtés et ainsi il permettrait bien de raccorder les bras ce qui sera le cas ici pour le reste les bras justement on les verra juste après mais avant ça et bien nous allons faire le reste du corps car en effet le bas du corps quant à lui ressemble à ceci donc c'est tout simple c'est un bassin métru sorti en 2004 avec ensuite les jambes par contre les jambes donc on est là je peux peut-être vous les montrer souvenez-vous que je vous ai dit un côté assez grand mais aussi assez balèze et donc ce côté un peu balèze renforcé on va le retrouver au niveau des jambes qui comme vous pouvez le voir et bien ont des extensions à l'arrière avec ces sortes de grandes pièces qui permettront de faire un rappel de forme car en effet vous n'avez peut-être pas remarqué mais sur le dos du personnage la même pièce était utilisée voilà et donc ces pièces là serviront certes à faire un rappel de forme mais serviront aussi à rendre l'ensemble un peu plus dynamique pour qu'on n'ait pas qu'une sorte de gros titan comme ça en termes de taille quoi donc voilà là aussi rappel de pièces ici et là donc ils vont parler de renforcer le modèle de le rendre plus imposant et d'avoir et bien une continuité comme on dirait une continuité au niveau du design personnage et après les pieds donc là encore les pieds ont le droit à un renfort avec une sorte de roue à l'arrière c'est une sorte d'engrenage mais il faut le voir un peu comme une sorte de roue dans le cas présent voilà et donc ça comment on raccroche ici et bien grâce à une pièce un peu particulière en effet qui est une pièce de bras on peut le dire sorti en 2008 et qui ressemble à ceci et en fait moi ce que j'ai fait et bien c'est que j'ai utilisé l'intérieur de la pièce comme vous pouvez le voir afin de raccorder des pièces de mettre des pièces dedans et donc ces pièces justement et bien vont me permettre de raccrocher ma partie basse la partie basse du corps et la partie haute et donc pour ce faire je vais la mettre ici voilà donc j'utilise les trous que j'ai les accroches que j'ai mises à l'intérieur et après j'utilise les trous que j'ai à ce niveau là afin de raccorder et bien la partie supérieure du torse comme ceci voilà et donc là j'ai mon torse qui est enfin j'ai mon corps qui est complet et donc qui est assez grand d'où l'aspect grand dont je vous parlais tout à l'heure enfin ne reste plus que les bras qui ressemblent à ceci et donc vous noterez ces pièces là en avant qui vont permettre en fait de boucher l'espèce de trous entre le reste du corps et le bras et aussi qui vont permettre excusez moi de donner du dynamisme à l'ensemble avec des formes un peu effilées et pointues et puis le bas là encore avec des éléments rajoutés pour rendre l'ensemble plus massif et justement comme il fallait rendre l'ensemble massif j'ai pensé que des mains en forme de points conviendrait parfaitement bien et d'ailleurs comme au final la seule accroche dont se dispose c'est un connecteur et bien ça fait que mon bras aura double jaune en fait pour relier l'ensemble au pied et donc forcément qui dit double jaune dit plus articulation en termes d'articulation comme vous pouvez le voir le modèle reste quand même bien articulé il n'y a pas de gros problème et donc justement le système double bol jaune permettra certes de tourner comme un bras normal mais aussi et en plus d'avoir une articulation vers l'intérieur du corps ou vers l'extérieur et ça effectivement c'est assez peu commun dans les articulations de figurines d'action qu'elles soient officielles ou créées après c'est pas non plus révolutionnaire mais juste pour dire effectivement c'est autant aller de base en haut c'est possible autant sur les côtés c'est un peu moins fréquent et donc notre création est terminée alors laissez moi juste à poser parce que forcément là elle est un peu en mode je regarde le sol or nous on ne veut pas que tu regardes le sol on veut tout ce que tu regardes avec attention le public qui est venu te voir dans la joie et la bonne humeur en tout cas je l'espère à moment que le moque vous ai donné la déprime en tout le temps mais bon j'espère pas non plus que ce soit le cas et donc lui il est très grand comme je disais donc forcément il va falloir peut-être un peu le baisser on va le mettre on va mettre un peu en pause comme ceci voilà ça devrait faire l'affaire et on va surtout régler la mise au point afin de voir au mieux notre personnage et honnêtement toujours un peu de mal à la mise au point voir si on est bien ou si on est un peu fou c'est vrai que l'écran ne permet pas de voir de façon très précise on devrait faire l'affaire je pense je vais peut-être aussi un peu le mettre sous la lumière comme ceci donc voilà à thème yu et qui est terminé et vous pouvez aussi voir si c'est vrai que en termes de dynamisme j'ai parlé de ces pièces là qui descendent un peu comme des sortes de tissus qui seraient qui voleraient au vent vous avez aussi les barres, les barres rouges ici au niveau des bras et à l'arrière qui permettent donc là encore de rendre l'ensemble un peu plus dynamique et de faire aussi un peu un rappel de fin par rapport à Athèm Han qu'on avait vu la dernière fois comme ceci alors j'ai pas parlé dans la situation des jambes mais elles sont en même temps plus que correctes encore il n'y a pas de problème parce que malgré son côté un peu massif le personnage peut vraiment se déplacer enfin peut être mis dans des pauses sans problème voilà comme ceci et donc en termes d'histoire justement eh bien c'est un peu le but de ce personnage c'est à dire que il a été créé avant tout dans un but de certes avoir quelqu'un enfin d'avoir un personnage une création qui était entre guillemets assez costaud mais pas spécialement patopouroquant c'est à dire effectivement pas juste un gros bas lourd avec des gros bras quoi mais plutôt un personnage qui est fort mais aussi dynamique et rapide et donc ça donne ceci et justement pour contrebalancer ce côté un peu grand de statues un peu balèze eh bien ils ont mis des roues au niveau de ses pieds afin de l'aider à se déplacer un peu plus rapidement voilà et donc ça fait que notre atteint milieu et bien c'est un peu une sorte de de gentil géant si vous voulez qui quand même met des sacrés mandales quoi et donc surtout qui n'est pas limité par son poids est-ce qu'on peut le mettre un est-ce qu'on peut faire mettre un coup de poing ou est-ce que c'est trop demandé et donc c'est à peu près tout ce qu'on sait sur atteint douleur par exemple mettre des points comme ça ça va être un peu peut-être compliqué on va peut-être on va peut-être éviter parce qu'en fait voilà faire donner un coup de poing une figurine comme ça faut placer d'une certaine façon le bras pour que ça rende bien et donc là ça risque de pas vraiment être le cas avec cette vidéo en tout cas moi je pense avoir fait le tour de cette création voilà alors personnellement c'est vrai que j'en suis d'être un peu moins fier que Athèm Han qui pour moi avait vraiment des bonnes proportions c'est vrai que justement j'ai toujours un peu galéré parce qu'il a justement ses proportions un peu bizarres par contre toi si tu peux te tenir correctement l'affection c'est une proportion un peu bizarre il est très grand il a un ventre un peu rond ce qui est un peu particulier comme quoi à ce niveau là les pieds partent en arrière donc c'est vrai que c'est assez spécifique enfin c'est spécial comme type de forme et d'apparence j'ai aussi je pense un peu à justifier ça à travers son histoire à travers un peu son but son pourquoi il a été créé et c'est vrai que je n'y suis fait mais en fait voilà c'est vrai que autant des fois je pense m'être fait un peu à son design particulier autant des fois je me dis quand même il est un peu bizarre peut-être qu'il est un peu trop grand pour son propre bien donc voilà ça reste un peu bon c'est vrai que je sais pas si je veux si je le fais différemment peut-être que je l'aurais fait différemment justement mais en tout cas il est comme ça et c'est vrai que depuis qu'il a été construit il ya très longtemps j'ai jamais en démonté donc j'ai pas vraiment cherché à essayer de le refaire entre guillemets en mieux je l'ai essayé comme ça c'est vrai aussi que la structure du corps est assez originale dans le sens où raccorder deux morceaux de corps avec cette pièce là est plutôt intéressant après c'est par contre pas spécialement le truc le plus solide comme par vous pouvez bouger un peu sur les côtés c'est pas tip top donc ça effectivement ça m'a aussi un peu déçu à ce niveau là en tant que si je fais mon perfectionniste mais sinon par ça je pense que j'ai quand même réussi à bien donner ce côté un peu dynamique tout même à ce grand personnage et là encore le fait est qu'il a un design très particulier que j'ai pas entre guillemets refait depuis donc même ça peut sembler bizarre honnêtement bah c'est peut-être pas plus mal voilà parce qu'au moins ça le rend bien différent des autres et c'est donc ce côté justement de de mac balèze mais mais rapide tout de même alors il est pas non plus invincible mais pas non plus croire qu'il est voilà mais on va dire qu'il arrive à à contrebalancer le problème des fois qu'on les les personnages un peu trop lourd un peu trop costauds qui hélas sont affaiblis par leur lenteur lui n'est pas n'est pas très lent et on peut à l'aide de ses roues rapidement esquivés pour vite fait mettre une mandale quoi voilà on va citer là dessus en tout cas donc j'espère vous avez apprécié vous de votre côté cette création si vous avez question de commentaires n'hésitez pas à les poser j'ai répondu avec grand plaisir comme d'habitude et puis nous et bien sûr on se retrouve très prochainement pour deux nouvelles vidéos sur la série du tombeau des pères ainsi que des vidéos plus générales donc en attendant et bien portez vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne saké voilà c'est dit c'est chanté c'est fait à la prochaine donc salut à tous et à toutes